Chalom, chalom, peuple de Dieu, que l'éternel Dieu nous bénisse de partout où nous souhaitons. Salouez papa, maman, appelle tout le monde pour qu'on partage à ce moment la parole de Dieu ensemble. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Encore une fois, chalom, Dieu nous a fait grâce ensemble de partager un thème, le cri de Bartimé. Prions pour commencer notre message du jour. Seigneur, merci, nous voici devant ta face. Seigneur, seulement toi qui parles à ton peuple qui édifie, qui fortifie. Seigneur, qui rencontre nos vies. Et à ces moments nets, on se recommande entre tes saintes. Ô Dieu, que j'ai disparu, et toi, le grand roi, viens m'utiliser, viens par là ton peuple, viens nous édifier et nous fortifier. Bénis ton peuple pendant ces moments. De partout, Seigneur, où ton peuple nous suivent, que ta bénédiction soit notre partage. Ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, fais quelque chose dans leur vie et sous les larmes. Donne la solution, Seigneur. Fais-nous grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple pendant. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le bon Dieu nous bénisse. L'écrit de Bartimé. Mon frère, ma sœur, le temps est grave. Le temps est mauvais. Mais l'Église dit Christ est face au temps de la grâce. Donc, ce temps où l'Église fait face au temps de la grâce, l'un des rôles de l'Église est de bien connaître Christ. C'est le rôle principal de l'Église, de bien connaître Christ, de vivre en Christ, pour que tous nos besoins se dirigent vers lui, quel que soit l'équilibre du temps qui se présente devant nous, où la politique, le système économique, le système d'enseignement, tout le système ne va pas très bien. Vont toujours dans le mal. Et il y a toujours crise qui se crée du jour au jour. Mon frère, ma sœur, mais l'Église est devant la face du Seigneur pour le temps de la grâce. Laisse-moi te dire, le cri de Bartimé va nous parler de beaucoup de choses. Et quand nous traversons les moments difficiles, c'est le moment aussi à l'Église ou aux enfants de Dieu, ceux qui sont membres du corps du Christ, de crier à Dieu. Parce que notre secours vient seulement de l'éternel. à ce moment ici où l'Église traverse des moments vraiment compliqués où le corps du Christ est menacé à chaque moment. Nous, ces enfants, nous sommes obligés de se présenter devant Christ comme Bartimé et se présenter devant Christ dans un bon endroit et il a crié parce que ses yeux ne voyaient pas. Bien que ses yeux ne voyaient pas, il avait choisi un bon endroit pour rencontrer Christ. Et quand il a crié, Christ l'a entendu. Laisse-moi te dire dans ces temps difficiles où tout est équilibré, le monde se simplifie. L'Église ne doit pas céder à un autre Jésus. Le corps du Christ ne doit pas céder à un autre Évangile. L'Église, corps du Christ ne doit pas céder au Dieu de ces siècles ou à la séduction de la richesse où il y a le matérialisme qui montre la prospérité qui devient comme une obligation pour tout homme, pour toute personne. L'Église ne va pas céder l'Église ne va pas céder aux capacités humaines aux titres comment dirais-je aux gens qui détiennent le pouvoir. L'Église ne va pas s'incliner devant elle. Et l'Église n'est pas là pour le couste du pouvoir ou du titre. L'Église a son seul maître qui est Christ. Et c'est à lui qu'on va crier et c'est à lui qu'on va chercher ses cours. Lisons ensemble, frères, sœurs, papa, maman. Marques 10, 46 à 53. Marques 10, 46 à 53. Le cri de Barthémen. À la maison, prenez votre Bible et partout vous nous suivez. l'Église. Lisons ensemble. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Barthémen, Mandia, aveugle, était assis au bord du chemin. il entendait que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-les. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle, jetant son manteau et s'élevant d'un blond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Nabouni lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie, suivi Jésus dans les chênes. Amen. Notre message, c'est le cri de Barthymé. Dans le cri de Barthymé, il y a beaucoup de choses qui interpellent l'Église d'aujourd'hui. La première des choses, Jésus était en marche. Il a visité Jéricho et maintenant, c'était le temps de sortir de Jéricho. Barthymé, c'était un aveugle. Il était là pour m'endier. Mais quand il a entendu, la foule criait, il a demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » On lui a parlé de Jésus. C'est que avant même que la foule criait, Barthymé connaissait qui est Jésus. On lui a déjà parlé de Jésus. Et quand il a écouté la foule lui rappeler c'est que c'est Jésus, c'est que c'est Jésus. Barthymé s'est mis à crier. Pourquoi Barthymé tu dois crier ? Parce que Barthymé savait c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Par tout où il est passé, il a ouvert les yeux des aveugles. Comme moi je suis aveugle, lui aussi est capable de me faire voir, de me faire recouvrir la vie. Amen. Et Barthymé a commencé à crier. Premier acte, la foule l'a interdit. La Bible nous rappelle Barthymé a crié encore beaucoup plus fort. Et Jésus Christ a entendu son cri. Quand Jésus Christ a entendu son cri, Jésus Christ s'est arrêté. Il n'a pas encore continué la route. Il s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que le cri de Barthymé était arrivé aux oreilles du Christ et a touché Christ Christ s'est arrêté. Lui qui est Seigneur, mais Seigneur, il n'y avait que le cri de Barthymé. Il n'y avait pas d'autres cris à côté. On ne sait pas. Mais c'est qu'on sait, comme il y avait du foule, du monde, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de cris. Mais Barthymé avait crié. son cri était différent de tout le cri. Amen. La Bible nous dit la même foule qu'il interdisait et maintenant la foule prend la parole pour lui dire prends courage, lève-toi, va, il t'appelle. Amen. Et après, Barthymé jetant son manteau court ou vint vers Jésus. Jésus-Christ, quand il a vu l'homme qui criait, il n'y avait pas de grandes choses. C'est seulement la question de lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Barthymé lui a encore appelé Rabouni. Dans son cri, il criait fils de David. Toi qui a le pouvoir toi qui règne à jamais. toi ou tous les promesses des ancêtres d'Abrah de David sont réalisées sur toi. Toi qui a ouvert les yeux des aveugles qui a guéri le malade. Aie pitié de moi. Dans sa réponse, il dit Rabouni même, toi qui connais tout, toi qui fais tout selon ta propre volonté. Je veux que je recouvre la vie. Amen. La Bible nous dit Christ ne lui a pas encore posé la deuxième question. Il lui répond positivement Va ta foi t'a sauvé. Or c'était seulement un cri mais comment Christ parle de la foi? C'était un cri de la foi. Un cri de la grande foi. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Cris de Barthime. Qu'est-ce qu'un cri? Le cri, c'est l'émotion vive, c'est l'avertissement. C'est une phrase brève ou des phrases brèves que l'on prononce à très haute voix. L'écrit c'est le mouvement intérieur qui nous porte à faire une chose ou qui nous en détourne de faire quelque chose. Amen. Par définition, on comprend qu'un cri peut être de bonheur, soit de malheur, soit un avertissement, soit l'émotion vive, l'écrit peut être aussi un mouvement intérieur, donc une façon de s'exprimer. mon frère, ma soeur, on le voit souvent chez nos enfants. On le voit aussi souvent dans dans des différents cas. Il y a des gens pour exprimer ses émotions, pour exprimer ses désirs, peut-être qu'il peut l'exprimer par un cri. les enfants le fait expressément. Pourquoi tu pleures? Parce que je veux ça. Pourquoi tu cries? Parce qu'il faut ça. Parce que lui m'a fait ça. Mais le cri a toujours été capté d'une manière différente que d'autres signes. Ça tire facilement les concernés. Ça tire facilement l'homme qui l'écoute. Et Christ dans sa marche en sortant de Jéricho il y avait beaucoup de cris. Mais le seul cri qui a capté l'attention du Seigneur c'était le cri de Barthime. C'était un mouvement intérieur de Barthime. Et ce mouvement c'était d'une grande foi. Comme je l'ai trouvé, aujourd'hui c'est la solution pour Mande. Et cet cri n'a pas seulement mené la solution sur la vie des fiches de Barthime mais a aussi mené la manifestation de la grâce de Dieu sur Jéricho. Mon frère c'est Jésus-Christ sortait d'où? Jésus-Christ a parcouru la ville et mena une sortie de la ville. Quelle ville c'est Jéricho? Jéricho c'était une ville importante de la vallée du jour Jéricho a été condamné l'accès dans le pays des Cana. Jéricho c'était la patrie de Rahab la prostituée Jéricho 2 1 à 5 Jéricho fut prise par Jéricho et Jéricho aussi a été maudit par Jéricho Amen. Jéricho 6 tous les chapitres 1 à 2 et après vers 24 et 26 donc tous les chapitres Jéricho ses eaux ou bien ses rivières ont été assainies par Élisée des rois de 18 à 20 mais quand Christ est venu il l'a sauvé ou bien il a guéri pardon il a guéri Barthimée et il a fait manifester sa gloire en Jéricho parce qu'il y avait de Christ mais les gens n'avaient pas connu Christ comme fils de David comme maître Raboun d'autres gens peut-être ils croyaient cet homme c'était un homme de spectacle mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres boités d'autres aveugles d'autres gens de problèmes il y en avait mais pourquoi eux aussi ils n'avaient pas de la foi pour être sauvés à partir de Bartimé Jéricho a été visité par Christ la ville qui a été prise par Josue dans l'ancien temps maudit par Josue saison a été assainu par Élysée et Christ les a visités par sa grâce Amen Bartimé a été guéri il a recouvré la il a recouvri la vie et Dieu a fait encore grâce dans cette Laisse-moi te dire mon frère ma sère nous parlons des cris de Bartimé lui qui était à Jéricho pour que Bartimé s'élève il a fait abandonner son manteau pour aller vers Jésus Christ pour que le cri de Bartimé monte encore il a fallait que la foule l'interdit de crier chercha à le faire taire il n'a pas obéi à la foule il a encore augmenté la voie laisse-moi te dire enfant de Dieu peuple de Dieu le peuple d'Israël avait traversé deux passages le premier passage c'était devant la mer rouge le deuxième passage c'était devant le Jourdain mais après le Jourdain c'était Jéricho ils ont passé le Jourdain mais ils n'avaient pas accès d'entrer dans la ville parce que la ville a été fortifiée entourée de miracles Amen et le bon Dieu nouveau le passage de la mer rouge était pour Israël le signe de baptême c'est Paul qui nous révèle ça dans 1 Corinthien le passage de Jourdain c'était parce que Dieu avait puni ce peuple et il y avait une nouvelle génération que Dieu a fait grâce de continuer le chemin de faire un détour et Dieu dans les passages de Jourdain fermait que ce peuple font retourner leur cœur ou s'attacher à Dieu pour que sa promesse se réalise sur ce peuple qu'il a choisi bien que leurs vieux leurs ancêtres leurs parents sont morts dans le désert et le passage de Jourdain Dieu permet que ce peuple se confie encore en lui c'est pour cela on doit voir la cette signe de circoncision ça va encore retourner Dieu fait que ce peuple se confie encore à l'éternet mais Jéricho bien qu'ils ont traversé Jourdain pour entrer en Jéricho Dieu permet que ce peuple ne passe pas par les batailles mais ce peuple bien qu'ils ont espionné Jéricho mais que ce peuple tourne Jéricho cette fois pour planter dans leur vie la semence de la grande foi Jéricho va tomber non par leur force non pas leur capacité non pas les luttes de guerre le grand guerrier qui était au milieu d'eux mais c'est par la foi ils vont chanter ils vont sonner des trompettes et ils vont voir de leurs propres yeux le mur de Jéricho vont s'effondre Amen C'est ça l'histoire de Jéricho Jéricho c'était une ville historique pour les enfants d'Israël Dans Jéricho Dieu a permis la mort de ce peuple en voyant leur mirage s'effondre ils ont été sans force mais Rahab la prostituée a été sauvée Amen Mais quand on retourne sur notre message du jour les cris de Barthimé on comprend Jéricho qui a été pris par Jossué maudit par Jossué ses eaux ont été assainies par le prophète Élysée Christ a visité cette ville par Barthimé Mais le cri de Barthimé a été très 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 important L'église d'aujourd'hui aussi Notre cri est très 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 important pour le temps qu'on traverse L'église traverse le temps de la grâce On attend le retour du Messie Mais le monde traverse le temps de la souffrance sans Christ dans le mal ils enfoncent encore dans le mal pour l'enfer et Dieu attend de l'église le cri comme le cri de Barthimé Or ces cri va monter de tout coin du monde là où il y a les élus de Dieu Amen Le temps que nous traversons tape ou bien va vers sa fin Christ revient bientôt Frère sœur papa maman le cri de Barthimé le temps que le monde traverse c'est tout le monde qui crie c'est tout le monde qui se plaît c'est tout le monde qui se lamente ça ça ne marche pas mais ça ça ne tient pas pourquoi ça il faut qu'on fait ça même quand on fait ça il n'y a pas de résolution c'est le temps que le monde traverse tout s'effondre tout sont en train de s'effondre tout sont en train de se renverser l'économie la politique les systèmes scolaires les enseignements les systèmes sanitaires les systèmes de santé tout ce genre de choses tout le domaine même dans des travaux même dans des grandes entreprises il y a toujours des réclamations le monde va vraiment mal mon frère ma seule mais laisse moi te dire bien que le monde va mal Christ est ensemble avec nous mais l'église choisie par Christ sauvé par Christ devient distrait comme les gens de Jéricho Seul Barthime connaissait Christ puisque beaucoup de gens qui étaient en Jéricho il a appelé Christ par un nom où même les habitants de Jéricho ne connaissaient pas ils ont connu Christ ils ont compris de leur manière mais Barthime a compris sur le fils de David Barthime a compris c'est le maître celui qui sait tout et il fait tout selon sa volonté celui qui reine et sa reine son pouvoir n'a pas de fin Amen Bien que le temps qu'on traverse va vers le mal mais Christ est avec nous bien que l'église est ignorant bien que l'église oublie Christ se donne à d'autres Jésus se donne à l'autre évangile bien que l'église est infiltrée par le Dieu de ces siècles bien que l'église a oublié Christ la saine doctrine les enseignements des apôtres l'église commence à courir vers le matérialisme l'église crie un cri très faible l'église est assis je tu par le monde mais laisse moi te dire Christ se demande où est l'église où sont mes enfants Christ se demande nous sommes partis de quelle direction parce que Barthimée avait choisi une bonne position et un bon endroit mais l'église d'aujourd'hui nous partons dans une mauvaise direction bien qu'on va entendre débrouille Christ est là ce n'est pas Christ bien qu'on cherche à comprendre mais on ne saura même pas comprendre ce que Dieu veut qu'on comprend quelle direction que tu prends quelle position que tu prends est ce que tu es toujours avec Christ ou tu ne le pas qu'il a déjà perdu Christ demande de quel maître l'église se laisse de quel maître l'église se laisse se conduire se laisse guider se laisse se distrait Christ demande pour toi et moi est ce que avec quel cri parce que quand la foule criait il n'y avait que des cris faibles mais quand Barthime a crié le cri de Barthime c'était animé d'une grande fois c'est pour cela Christ lui a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi il a dit je veux que je vois je recouvre la vie Christ lui a dit va ta foi t'a sauvé quel cri qu'on pousse devant l'éternel avec quel cri on on s'approche devant l'éternel 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 est devenu aveugle combat humain mais Christ a besoin de notre éternel le monde a été dans l'aveuglement et continue dans l'aveuglement mais l'éternel ne peut pas être aveuglé comme le monde Christ a besoin de toi mon frère ma sœur s'inviteur de Dieu enfant de Dieu les cris des bâtiments Christ attend de nous un grand cri même si le monde cherche à nous faire taire il faut encore beaucoup crier il faut encore augmenter la foi parce que Christ écoute seulement c'est écrit qui est animé de cette grande foi Amen il nous attend crier avec cette grande foi bien que les choses ne marchent pas bien que le monde bouge tout le système s'effondre c'est l'inverse nous nous dépendons pas de ce monde nous dépendons du Christ crions à Christ ne perdez pas foi Amen que le bon Dieu nous voit frère sœur papa maman ajoutons des passages que le bon Dieu nous voit acte 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 17 le verset 29 à 31 après un jean 5 14 à 15 acte 17 29 à 31 l'écrit de barthé mais lisons ensemble ainsi donc étant de la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or à de l'argent ou à de la pierre scriptée par l'art et l'industrie de l'or Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous liens qu'il aille à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce don il a donné à tous une prêve certaine en les ressuscitant des morts Amen Mon frère ma sœur nous partageons l'écrit de Bartine bien que toute chose ne marche pas bien que le monde va vers une comment dirais-je un désastre un catastrophe tous les domaines va mal mais laisse-moi te dire nous comme les enfants de Dieu n'oublions pas la divinité la gloire la puissance de Dieu ne vient pas des hommes et n'est comparable ni à l'or ni au matérialisme ni à un autre Jésus ni à un autre évangile n'est pas comparable aux biens qui vont passer les biens matériels sont passagers mais la divinité de Dieu est éternelle n'est pas comparable à l'industrie de l'homme à ce que l'homme fabrique à ce que l'homme a créé comprenons même le temps où on était encore dans le monde Dieu n'a pas tenu compte de notre ignorance aujourd'hui aussi l'église se plonge dans le mal Dieu attend seulement de nous le cri de Barthimée Barthimée a fait tomber son manteau pour aller vers Christ qu'on se débarrasse de ce qui nous empêche à avancer vers Christ parce qu'il a déjà écouté nos cris il veut qu'on avance vers lui pour qu'il donne solution à nos problèmes pour qu'il donne solution pour notre vie chrétienne oui aujourd'hui il y a des enseignements oui aujourd'hui l'écrit de l'église devient faible à cause du monde qui s'est introduit qui s'est infiltré au milieu de l'église à cause de l'influence mais Dieu a toujours besoin de toi a toujours besoin de moi qu'on se réponde Dieu a besoin de nous de se repentir de faire tomber le manteau qui nous empêche d'aller vers Christ Christ ouvre ses mains il a besoin de toi qu'est-ce qui t'empêche Barthimée avait un manteau bien qu'il avait un manteau lève toi enfant de Dieu frère sœur papa maman dans le 31 la Bible nous rappelle après la repentance après le temps de la grâce il y a un jugement devant nous après ce dernier temps où le monde bouge où il y a l'équilibre du temps il y a un jugement devant nous laisse-moi te dire qu'est-ce qui affaiblit l'écrit de l'église le prière des saints l'église actuelle membre du corps du Christ s'est conduit comme un aveugle comme Barthimée mais Barthimée dans son cœur il avait cette grande foi c'est pour cela qu'il a crié il s'est débarrassé facilement de son manteau quand Christ l'a appelé mais l'église restait toujours aveugle ignorante toujours avec le manteau et son cri est toujours affaibu aveugle dans ce temps où tout est en train de se fondre de se renverser mais l'église reste dans l'aveuglement dans la distraction totale l'église s'écrit son faible première cause parce que l'église va vers un autre Jésus les gens de Jéricho ont vu Jésus mais ils l'ont compris de leur manière l'église aussi nous parlons tous de Jésus il y a tant des églises chrétiennes dans le monde que des églises des autres doctrines mais l'église sous-entend église chrétienne mais au milieu il y a un autre Jésus mais Christ a besoin de nous retournons c'est un manteau un autre Jésus c'est un manteau au milieu de l'église l'autre cause l'église va vers un autre évangile l'évangile de foule l'évangile qui est acceptable à tout le monde l'évangile qui pleut à tout le monde l'évangile qui soustrait la volonté parfaite du Seigneur l'évangile qui est interdit de parler de la sainte doctrine sur le péché sur l'église l'enlèvement de l'église sur le temps l'état de la conscience de l'homme devant la parole de Dieu autre autre raison l'église va vers le Dieu de ses siècles le matérialisme les soucis de la vie les hommes de Dieu les enfants de Dieu tous ont seulement besoin d'être grands de gagner la vie ils n'ont pas besoin de chercher le royaume premièrement ils croient comme je suis déjà dans l'église comme je suis déjà serviteur comme je suis déjà un enfant de Dieu comme je déjà ma Bible c'est fini pour moi maintenant c'est la richesse l'église se laisse séduire dans les richesses dans la gloire dans le succès c'est un manteau qui nous empêche d'aller vers Jésus oui on prie le cri de l'église devient faible la foi de l'église devient de plus en plus faible l'église ne se présente pas devant Jésus Christ avec une grande foi les raisons le peuple de Dieu marche toujours en dehors de la volonté de Dieu le peuple de Dieu se donne pour les futilités lui m'a fait ça les sorciers ils n'ont pas ils ne vont jamais me récit toi tu vois pas que nous ne sommes pas comme les autres il faut savoir un peu se revêtir il faut savoir un peu de la logique l'église se lance dans des futilités qui n'ont pas de place dans le valier l'église l'église dans le matérialisme pour connaître un serviteur de Dieu il faut avoir de la richesse il faut avoir des masques derrière toi il faut avoir des bons habits il faut avoir des voitures de maison l'église se lance dans des conquêtes de jeunes 100 jours 30 jours 40 jours quelle raison recherche de la richesse quelle raison le mariage quelle raison on va combattre le diable mais si la croix de Jésus n'a pas d'importance dans l'église le combat est toujours continuel mais si la croix de Jésus a sa place on ne va pas combattre avec le dieu on ne va pas combattre le diable mais on va combattre pour le bon combat de la foi garder l'authenticité de la parole dans nos bien que le diable bien que le monde bien que notre corps fait chercher à nous détruire mais on va toujours garder la foi et vaincre parce qu'il a fait de nous des victoriers Amen L'église de Dieu nous partageons le cri de Barthymé les raisons qui fait affaiblir les cris de l'église les prières de l'église pour une petite foi non la grande foi pour la foi qui s'affaiblit du jour au jour les enfants de Dieu se lancent dans des conférences se lancent dans des conventions pour chercher le voyage pour chercher seulement le lieu le lieu de travail l'embauchement mais pour chercher le royaume les gens ne sont pas intéressants les gens piétinent le royaume or sans l'obéissance de la parole nos cris ne seront pas forts devant Christ or dans l'obéissance la foi fait qu'est augmentée Amen ce sont des causes qui affaiblissent le cri de l'église or Barthime c'était pour une seule fois de crier quand la foule se présente devant lui pour l'interdire de faire taire il augmente encore la voix et après Christ l'a appelé mais l'église remarque fait un peu examen mon frère Marcel depuis qu'on a commencé à prier tu as passé combien de temps dans la vie créative il fallait la connaissance du Christ augmente dans ta vie il n'y a que des problèmes qui s'augmentent pourquoi parce que nos cris peut-être sont écoutés sont entendus par le roi des rois par Christ mais le manteau s'il nous empêche d'aller recevoir a Christ la réponse de nos cris fais-le fort enfant de Dieu serviteur de Dieu enfant de Dieu papa maman quand vous écoutez la parole de Dieu dans les nets dans les églises quand tu médites la parole quand tu prends le temps de prier même dans le songe dans la vision Dieu te parle prends toujours courage courage d'abandonner ce qui nous empêche d'avancer prends toujours courage de jeter ton manteau et il y a d'autres aussi même les cris sont affaiblis prends l'effort mets-toi debout mon frère ma sère retourne devant l'éternel ne te lance pas dans des jeunes de 30 jours 40 jours c'est pas là où l'éternel écoute ces dimanche reste au pied du Seigneur chercher ton intimité avec Christ s'il te demande de prier une semaine 3 jours 2 jours même un mois que cette recommandation vient de l'éternel il va écouter ton cri est-ce que quel est ce problème qui peut empêcher Christ de t'écouter le monde la foule qui représente le monde a cherché aussi à empêcher Barthimé le gars comment le monde aujourd'hui influence l'église tous les sujets de l'église sont traités par le monde mais que le monde ne te décourage pas le monde s'est introduit dans l'église pour prendre le contrôle des enfants de Dieu mais que ce monde qui sont introduits dans l'église ne te décourage pas ne te fais pas lâcher ou arrêter ta course continue encore avec le Seigneur crie encore très fort cherche encore l'éternel fais encore augmenter ta foi même toi seul à la maison même abandonné de tous ne t'arrête pas mon frère nous partageons le cri de Barthimé Barthimé est-ce que tu n'avais pas quelqu'un à côté de toi la Bible ne nous a pas parlé de quelqu'un à côté de Barthimé mais le secours pour Barthimé qui recouvre la vie est venu du Seigneur que le bon Dieu nous bénisse que le bon Dieu nous voit frère frère papa maman terminons par ces deux passages 1 Jean 5 14 à 15 après Matthieu 8 verset 10 1 Jean 5 14 à 15 qu'est-ce que la Bible nous dit je lis au nom de Jésus nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé Amen nous avons auprès de lui cette assurance qui ont cette assurance ce sont ses enfants on venait de lire acte 17 nous ses enfants toi et moi homme de Dieu papa maman frère seul toi qui as crié à Christ c'est à toi que cette parole est adressée nous avons cette assurance parce que c'est à lui que nous avons créé ne te décourage pas si nous demandons quelque chose selon sa volonté cela veut dire dans l'obéissance de sa parole cela veut dire encore conformément à sa parole parce qu'il y a les futilités parce qu'il y a s'il y a le matérialisme ça sera un défi ça ne sera pas selon la parole de Dieu c'est pour cela nous voyons aujourd'hui l'église se dirige vers la magie vers la socialité vers l'occultisme le monde s'est introduit au milieu de l'église même le peuple de Dieu sont prespités sont envoyés vers la richesse et non vers la vie éternelle sont envoyés vers le matérialisme vers l'estimation de soi vers les rêves vers les enseignements il y a des démons mais laisse-moi te dire si on demande quelque chose selon sa volonté or si nous n'avons pas la connaissance du Christ parmi les rôles de l'église comment on peut demander selon sa volonté parfois parfois tu te trompes tu crois si tu as maladie dire encore tes prières ne sont pas entendues à Christ c'est faux retourne dans le livre de Job la souffrance de Job a duré pendant combien de moments retourne dans les écritures Zacharie et Elisabeth les parents de Jean-Baptiste ils ont été stériles pendant combien de moments ils ont passé combien de temps retourne dans la Bible voir la souffrance de Joseph la souffrance de David est-ce que Dieu les a oubliés non retourne dans la Bible voir la vie d'Abraham et Sarah laisse-moi te dire tous nous sommes ces enfants le membre de son corps nous lui appartenons c'est lui qui s'occupe de nos vies il fait ce qu'il veut il nous répond pour notre bien mais quand on est poussé vers les futilités vers le matérialisme même si nos demandes sont là devant nous mais la réponse ne peut pas venir de Dieu ça peut aussi venir du malin parce qu'on est déjà dans les règles mais si on reste selon sa volonté bien qu'on ne voit pas la réponse aujourd'hui il va d'abord assurer nos vies il est avec nous la première des choses pour nous c'est d'hériter le royaume de Dieu le royaume des cieux Alléluia Alléluia mais Abraham abandonne seulement Dieu il t'a déjà parlé beaucoup de temps non il t'a menti non Abraham reste ferme devant le terre dans sa foi Joseph quelle sorte de songe que tu avais reçu il reste ferme frère sœur l'écrit de Barthime la Bible nous dit dans 1 Jean 5 14 à 15 si nous demandons quelque chose selon sa volonté restons dans la parole restons dans la parole de Dieu c'est la parole qui nous amène à bien comprendre Christ et aussi à rester dans sa volonté Amen il dit si nous demandons nous avons déjà cette assurance et si nous demandons nous croyons que la chose que nous avons demandée nous l'avons reçu c'est que c'est la foi qui est développée par rapport à ce verset nous avons la silence mais nous gardons la foi dans la persévérance bien que la chose nous ne l'avons pas encore reçu mais nous croyons et nous la Bible continue quelque chose que nous demandions nous savons que nous le possédons nous possédons la chose que nous lui avons demandé Amen bien qu'on n'a pas encore la chose mais nous croyons que la réponse est là Christ va nous donner la chose va nous répondre Amen Matthieu 8 verset 10 que le bon Dieu te voit que le bon Dieu nous guide qu'est-ce que la Bible nous dit Matthieu 8 verset 10 après l'avoir entendu Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi Amen ici c'était l'histoire d'un centenier un chef qui avait un de ses serviteurs le plus aimé qui était malade paralysé et vraiment très souffrant il est venu vers Christ et les autres entendaient de lui supplier Christ pour aller sauver ou guérir son serviteur mais lui-même il dit Seigneur je ne suis pas même d'une pour que tu viennes dans ma maison dis seulement un mot mon serviteur là où il est il sera guéri Amen et dans le verset 10 on nous dit Christ a été dans l'étonnement l'église d'aujourd'hui Christ nous attend dans ses arts d'étonnement la grande foi bien qu'on n'a pas encore vu quelque chose bien que le monde bouge du jour au jour les cris de Barthumé fait rélevé l'église fait réveiller éveiller met l'église en garde pour la grande foi parce que tout qui se passe aujourd'hui Christ nous les a déjà dit et ça va toujours s'amplifier mais si nos cris ne sont pas montés vers Christ et la réponse de nos besoins ça ne vient pas du Christ le diable va s'emparer de nos vies Amen que le bon Dieu nous bénisse Christ dit même en Israël il n'a pas une si grande foi comme la foi de ses hommes de cet homme l'homme n'était pas un juif l'homme était un étranger Christ attend de l'église cette grande foi bien qu'on n'a pas encore vu mais qu'on accepte et qu'on espère encore en Christ des grandes choses bien que le monde bouge tout se bascule restons toujours dans la foi bien que tu as un corps stérile bien que il y a la maladie qui dure toujours mais comme tu as Christ n'abandonne pas la foi retiens toujours retiens toi toujours ferme mais n'est-ce pas vrai Paul qu'on prêche dans la Bible lui qui a écrit beaucoup des épîtres il était mort avec une infirmité est-ce que c'est là qui peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel d'aller rencontrer son Jésus non notre silence c'est que hériter le royaume Amen notre grand regret quand Christ revient tu me dis je t'ai pas commis ça c'est notre grand regret avoir des voitures vivre la bonne vie ce n'est pas notre regret laisse moi te dire frère sère shalom shalom notre regret est que Christ nous rejette le dernier notre grand plaisir qu'on vit avec lui n'est-ce pas vrai on chantait même des cantiques l'homme que je n'avais pas vu j'ai crié en lui le jour là j'essaierai dans la joie de vivre avec lui de le voir Amen que le bon Dieu nous assiste le cri de Barthena lève-toi l'église de Dieu lève-toi frère sœur papa maman toi que Christ a versé son sang sur la croix pour ta vie quel que soit le milieu quel que soit l'endroit quelles que soient les situations que tu traverses crie crie encore prie prie encore à Christ garde garde encore la foi Amen que le bon Dieu nous bénisse Shalom Shalom Sous-titrage ST' 501